Musique Je pense que ça se passe très très bien On perd à peu près 100 euros toutes les 10 minutes Je pense que là on est à peu près à l'équilibre du budget du gouvernement A 2 ou 3 euros près On a le PIB du Guatemala actuellement Ça veut dire que là c'était un petit peu la galère quand même C'est un petit peu la galère On a réduit les problèmes logistiques Maintenant on va s'attaquer aux problèmes humains C'est à dire que les artistes ont 60 exposants, 60 problèmes Tu peux nous faire voir où on est là sur l'installation ? Alors ici ce sera le vestiaire de flore Qui va organiser une déambulation Deux déambulations samedi après-midi De mannequins maquillés et habillés en fleurs, en écorces Pour rappeler toutes les 5 continents D'accord ? De l'art floral quoi De l'art floral, les 5 continents Ici vous aurez l'entrée principale Avec un grand chemin de moquette Plus le studio HTV Des bureaux L'espace inauguration Et au fond la buvette Une salle d'exposition de 500 m² Où sont en cours d'installation 60 stands Pour 60 exposants Peinture, sculpture Arraptiques Décorations Performance, etc Plus un espace restauration au fond de la faible Ça c'est Eric On peut faire à l'intérieur Aujourd'hui je ne veux que donner au avant d'aller Arrête de me prendre Si là mon patron n'en parle que je travaille On va déjà en mettre un On va déjà en mettre un sur une Toulousaine qui est à l'extérieur Pour déjà faire une pré-signalitique De l'événement Heureusement On a pris l'option d'avoir de la moquette Pour donner un petit côté un peu Un peu plus chaud à la salle Parce qu'elle est quand même très froide Et que ça va un peu Entre guillemets Faire passer la pilule des cadets Tu vois je te disais C'est parce que c'est une première Tu verras des designs Tu vas tout régler Non mais en fait c'est qu'une problématique d'argent Par contre dans le rologe je ne serai plus là C'est qu'une problématique financière Parce que quand tu as de l'argent Tu as de la moquette en 3 mètres Tu as des machins Tu as des salons On aurait pu tout moqueter tout le salon Comme on fait au plancher bois Voilà On passait tous les cabres en dessous Allez viens On va essayer de mettre les bâches Tu viennes un peu plus bien Non mais Tu veux que je te tienne l'échelle ou quoi ? Non c'est vrai Aïe 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 Putain Mais regarde Je me suis piqué une écrame Moi je vais chercher des colsons Donc on fait quoi de face 6 ou une oise ? Ça en moi ça fait une oiseau ici On va pouvoir mettre un panneau derrière On va pouvoir mettre un panneau derrière Dès aujourd'hui jusqu'à dimanche La Grande Motte accueille Pyramide Arts Un salon d'art contemporain Qui se veut ouvert au plus grand nombre En cassant certains codes 60 peintres sculpteurs Artistes digitaux Performeurs également La sélection à l'aveugle des artistes Notamment pour mettre en avant Ceux qui sont encore méconnus du grand public La créativité à l'honneur Également à travers les stands des artistes Willy Saltel Le président de Pyramide Arts Le stand qui va m'attirer à moi Ça va être un stand qui va être customisé Par exemple un stand qui va représenter L'atelier de l'artiste Donc on a donné la consigne A tous ceux qui ont un stand De le customiser Alors si vous recréez votre atelier Votre espace de vie Votre espace de créativité La personne lambda va s'arrêter Vous poser des questions Un tailleur de pierre qui utilise des outils Il faut qu'il expose ces outils là Parce que ça fait appel à la curiosité des gens Parce que derrière chaque artiste Se cache un personnage Et le salon Pyramide Arts Au palais des congrès de la Grande Motte Aujourd'hui demain dimanche Plus d'infos sur PyramideArt.fr Monsieur le président de la Chambre des métiers de l'Hérault Cher Christian Poujol Madame l'adjointe déléguée à l'agriculturelle Sportive et éducative Madame l'élu déléguée à l'agriculture Mesdames messieurs les adjoints et conseillers municipaux Mesdames messieurs, chers amis Je suis ravi de vous accueillir Pour cette nouvelle édition de Pyramide Arts Un salon qui avait un peu disparu de nos radars D'abord en raison du confinement Et puis aussi parce que l'association Qui portait ce salon L'association des artistes grand mottois Avaient vu son bureau se dissoudre Et resté pendant un certain temps Sans gouvernance Il fallait donc repartir d'un nouveau pied Permettez-moi à cette occasion De remercier celles et ceux L'équipe précédente Et qui pendant plusieurs années Ici même a animé Cette magnifique exposition Qui était PyramideArt Et qui reprend cette année Avec Marielle Iserne Avec Claudie Bastide Notamment et Daniel Aubert Et puis qui a félicité tout particulièrement La nouvelle équipe autour du nouveau président Willy Seltel Qui est ici présent Avec Brigitte Nézus Gérard Bessieux Qui font partie de cette équipe Et puis féliciter le commissaire de l'exposition Stéphane Panis Et le féliciter aussi pour cette magnifique revue Qui l'édite par ailleurs En plus d'être commissaire de cette exposition Et M. le consul Vous avez vous-même visité cette exposition Vous avez pu constater Qu'il n'y a pas qu'à Monaco Qu'on avait aussi des artistes de talent Et qu'ici on peut découvrir Parcourir à travers cette exposition D'une soixantaine d'exposants Je crois que c'est ça Et j'ai eu l'occasion On a eu l'occasion de parcourir Et de visiter J'espère ne m'en avoir oublié personne De parcourir cette magnifique exposition Avec des artistes venus D'un peu partout en France Et même au-delà Puisqu'il y a des artistes européens Bravo à vous artistes Et sachez que vous serez toujours les bienvenus Et puis bravo A Louis Sattel A ton équipe Bravo au commissaire de l'exposition Qui a eu la redoutable tâche D'abord de nous guider Mais aussi d'avoir à organiser Avec l'association Cette exposition Donc je vous souhaite à toutes et à tous Un bon séjour à la Grande Motte Et un excellent salon Ça a été sans effort Beaucoup de rebondissements Beaucoup de De croquant-jambres Ça se dit ? Non ? Bon d'accord Trois années d'interruption Comme disait M. le maire Trois longues années Ça a été assez compliqué De remettre ça Mais bon On tient le cap Et le cap à la Grande Motte On sait ce que ça veut dire Hein ? L'association a souhaité Un salon original Créatif Innovateur Je pense qu'on y est servi Il y en a pour tous les goûts Comme disait M. Rossignol L'avantage c'est C'est qu'on ne se perd pas C'est que C'est intense Comme visite Et on est Tous les sens sont mis en exergue Et c'est ça qui est vraiment Assez sympathique Même pour les amateurs Comme pour les inims Donc nous accueillons 60 artistes Performeurs Photographes Peintres Sculpteurs Chacun dans son domaine Vient nous apporter Un peu de lui-même C'est une libre expression Une libre expression du coeur Et de l'esprit Et je pense que ça se ressent Hein ? C'est C'est assez fourni Voilà Un adjoint que nous faisais vraiment La particularité aussi de cette année C'est la remise de prix Offerte par nos partenaires Nous avons plusieurs partenaires Qui nous permettent de D'offrir Dimanche Des bons cadeaux Remis par le géant des Beaux-Arts Qui est vraiment La référence en termes de fourniture De Beaux-Arts Dans la région Ils ont leur boutique située sur Castelnau-le-Est Je pense que beaucoup d'entre vous Sont clients La nouveauté aussi Donc c'est La remise des prix Symbolisés par les deux statuettes Que vous voyez sur le Sur le petit Le petit chiosque Il sera remis donc Via Une sélection du jury Deux prix Le prix du plus beau stand Et le prix de la créativité L'un remis par Par le camping Le Gardel A la Grande Motte Camping 4 Etoiles Très beau camping de la Grande Motte Et puis par la galerie Day to Day Ensuite Je tiens quand même à revenir Sur la participation Très importante Du géant des Beaux-Arts Qui nous a permis En partie La réalisation de ce salon Un remerciement A l'équipe technique De ce lieu L'équipe technique Qui est dirigée par Eric Une équipe technique Qui nous a été vraiment D'une aide capitale Voilà Du crochet A la punaise En passant par la moquette Super Merci Donc nous espérons Que cette nouvelle édition De Séduise Convainque la mairie D'une future édition Ainsi que les artistes Nombreux et nombreuses A revenir nous voir Parce que Je tiens à préciser quand même Que Avec Oli On a beaucoup travaillé Et que L'intégralité De cette manifestation Est financée Uniquement par La location Des stands L'association Est en auto-financement Voilà Donc C'est grâce à vous Et c'est grâce au public Voilà Donc merci beaucoup Merci 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 beaucoup Et puis je vous convie A un petit lieu D'échange informel Autour d'un bain Merci encore Monsieur le maire Applaudissements Ah oui C'est très important Oui Très important Ça va intéresser Les lauréats Des deux prix J'ai oublié Cette année En plus des statuettes Le prix de la créativité Et le prix du stand Sera récompensé Par le remboursement Intégral du stand Donc il y a deux stands Qui seront remboursés Dans leur intégralité Sympa Applaudissements Il y aura également Des bons d'achat Aux gens des Beaux-Arts Voilà Voilà Avec le jeu radio de RTS Il fait gagner Un bon d'achat De 150 euros A l'un des auditeurs Que on ne connait pas encore On le connaitra dimanche Ah on le connait Bon on ne dit rien On ne le dira dimanche Enfin voilà Je laisse la parole Vous voyez en fait Le président Il ne prend pas la parole Mais il souffle Il souffle au commissaire Dans ses oreilles Pour lui dire Ce qu'il avait oublié Non moi je En tout cas Pour conclure Je dirais Sans trop m'engager Mais je pense Que j'aurais un peu D'influence Pour dire que Le salon sera Bien entendu Accueilli Avec beaucoup de plaisir La l'année prochaine Au vu de l'excellence De cette édition Nous vous accompagnerons Pour la prochaine édition Donc voilà Je pense que Mon influence Auprès de mon équipe Municipale Il ne devrait pas y avoir De problème Pour cela Donc Félicitations Merci d'avoir regardé C'est parti. Une prestation superbe, la table de Seb, agruissant, qui va nous présenter quoi Seb ? Aujourd'hui je viens par rapport à l'art culinaire, donc je propose mon livre avec des recettes des îles, une touche des îles dans ma cuisine, ainsi que mes différents produits. J'ai des confitures que je cuis au feu de bois et la nouveauté c'est du sable culinaire. C'est du sel aromatisé qui a vraiment un aspect de sable avec des épices, avec des fruits de la passion, de l'hibiscus, de citron vert, de la vanille et l'eau de la noix de coco, de l'ail et du gingembre. Et alors l'utilisation, ça se passe comment ? Parce que là on ne met pas du sable sur les plats directement, ça se met dans la cuisson, ça se met en fin de préparation ? On peut le mettre n'importe quand, en fin de compte c'est l'appellation sable parce que ça a l'aspect du sable, mais c'est à base de sel. C'est du sel qui est moulu avec une meule, donc du coup vous avez un aspect vraiment sableux. Ah d'accord, donc ça a précisé parce que sable on pourrait se... Alors cet objet étrange, qu'est-ce ? C'est pour capter, c'est la wifi, comme on ne capte pas bien on m'a dit ici j'ai ramené ma wifi, alors c'est un barbecue solaire. Donc malheureusement aujourd'hui ça risque d'être un peu compliqué, mais sinon on peut cuire tous les aliments juste avec l'énergie du soleil. Sous-titrage ST' 501 Jusqu'à dimanche à la Grande Motte, le salon d'art contemporain Pyramide Arts, une dixième édition sous le signe de l'originalité avec 60 peintres sculpteurs, artistes digitaux, performeurs installés dans des stands qu'ils ont customisés. Autre originalité, ils ont été sélectionnés par un jury à l'aveugle. Pas de passe-droit possible donc, et l'opportunité de mettre en avant des artistes encore méconnus. Willy Saltel, le président de Pyramide Arts. La consigne a été donnée au jury d'accorder de l'importance à tous ceux qui ont postulé. J'ai une artiste peinte qui est entièrement autodidacte, qui va faire son premier salon. Ça veut dire qu'il y a des artistes certes qui sont cotés, qui vont être présents, mais il y a des artistes inconnus. On a voulu dépoussiérer un petit peu ces salons où les exposants sont assis sur une chaise. Nous on ne veut pas ça. On essaye de créer une grosse famille, beaucoup d'entraînes. On a un designer de dingue qui fait des meubles avec des voitures, des motos. Enfin bon, vraiment, ça va être un truc de dingue. Les infos sur PyramideArt.fr Bic lobloé de Samarine. C'est beaucoup de clas en tant qu'on da notified. du mérite du flamant rose. Il rigole, il pense que j'ai acheté une décoration. Le prix du stand, c'est-à-dire celui qui récompense la scénographie, le stand, est attribué à Ghislaine Isaac. Alors Ghislaine, merci. Donc, tu te vois remettre le remboursement de ton stand. Alors, le prix de la créativité, enfin, du stand dont les œuvres sont ressorties comme singulièrement différenciants, le prix est attribué à Fabrizio Lavagne. Alors, d'abord, merci. On va te remettre la statuette. Voilà. Et le remboursement de ton stand, de 300 à quelques euros. Voilà. Merci. Tous ces bons, tous ces cadeaux sont possibles, grâce aux sponsors. D'accord ? Notamment aux géants des bons arts, et puis à tous les autres sponsors, comme le Garden, le camping de Garden, Day to Day, la galerie. Voilà. Et voilà. On est très heureux de te remettre ce prix spécial. Merci beaucoup. Reste là pour la photo. Et donc, on a créé un troisième prix. Calmez-vous sur le remboursement du stand-là. C'est un coup de cœur. Un coup de cœur parce qu'il a vraiment... Voilà. Ça a été un peu un avis assez partagé, je dois dire. Il est décerné à Marie Penetro. Applaudissements. Oh, Marie ! Bravo ! Pour tes peintures, tes sculptures aussi. Et tiens, on te remet ce prix. Et comme il nous reste un tout petit peu d'argent, on te remet 50 euros, ce qui est une participation à ta beluche. Voilà. Applaudissements. Applaudissements. ... ...